yo 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 les gars c'est le zokini succès le comment ça va aujourd'hui moi ça va super les gars j'ai la patate comme toujours et on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 2 de notre série en mode manager les gars avec le king avec l'olympique le nez les gars vous avez vu dans cet épisode 1 le départ de présaison voilà tout ce qu'il fallait savoir sur la présaison le départ je vous invite à aller le regarder si vous l'avez pas vu là c'est l'épisode 2 les gars gonalon doit-il avoir peur pour sa place telle est la question on va aller voir les deux trois infos sur mon club alors motio prêté ok bah c'est ce qu'on veut départ annoncé de rose c'est ce qu'on avait dit le club espère recruter sidibé c'est ce qu'on veut pour 8 millions on a vu et le club espère recruter draskowski comme deuxième ou troisième gardien c'est vrai qu'on veut vraiment c'est sûr on verra bien ça on va avancer un peu pour voir ce que ça donne les gars et on a bientôt le match de everton pour ses débuts de ce mini championnat ainsi que ce tournoi qu'on espère gagner en simulation bien sûr alors 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 on va voir d'abord nos messages proposer votre contrat accepté bonjour je suis quitté à votre proposition de contrat mon agent nous estimons j'ai heureux de renouveler mon contrat et de m'inforcer pour henri bédimo donc à accepter notre contrat d'un an de plus ça c'est super cool proposition de prêt bonjour nous étudions actuellement de propositions très sur l'achat le montant proposé ne semble acceptable mais nous ne sommes pas encore sûr de vouloir le prêter peut être de le voir à partir de ce moment nous vous recontactons très franchement bah on contactez nous vite parce qu'on a mis une grosse offre d'offre d'achat après le prêt donc on espère que vous allez accepter quand même un des gars donc voilà les gars notre équipe est prête normalement voilà elle est prête on a le banc des remplaçants on va le simuler ce match les gars en espérant gagner ce premier match quand même on a l'équipe pour un c'est un match test en attendant la ligue des champions donc on va le simuler les gars je vous laisse façon tourner la simulation et je vais commenter un peu le match donc les gars 7 minutes rien du tout pour l'instant de l'autre côté 1 0 pour est bon oui du but de la casette sur pénalty les gars ça change pas premier but de la saison après saison même saison de la casette voilà il continue sur sa lancée de la dernière deuxième mi-temps toujours et 1 ça bouge pas on mène toujours à 0 bon vous qui remplace de fécure barclay la place de berry la casette qui rate un deuxième pénalty il en gambia qui se prend un carton jaune grenier qui rentre lennon qui rentre grenier qui marque son but en rentrant donc voilà les gars 90 minutes on gagne 2 0 but de la casette sur pénalty il a raté un deuxième pénalty et grenier qui rentre et qui marque juste après donc vraiment très belle entrée de clément grenier ça c'est un point positif à noter et la casette en forme donc voilà les gars problème à de gagner 2-0 c'est super cool je trouve on commence bien on pouvait pas rêver mieux des victorieux pour the king en amical tranquillement tout doucement deux messages atletico bibao ça se discute aussi chère ménage et honnêtement vous indiquez qu'un club l'os qui avait reçu une offre de 6 millions pour gui si début on prononce dans d'autres formations vous souhaitez peut-être évaluer dès que possible votre propre proposition garantie à la venue de ce soir on a proposé 8 millions pourquoi on proposerait plus on a proposé mille et millions les gars qu'est ce que vous voulez plus pourquoi on attend maintenant mise à jour france pour l'instant on verra plus tard pour ça on va faire l'entraînement comme toujours les gars un petit entraînement tranquille qui on va mettre aujourd'hui dibala qui est venu donc on va faire évoluer dibala alors enfin dibala de notre équipe on peut le dire voilà je veux le découvrir donc on a dibala avec nous pendant un an après option d'achat on n'a pas pu malheureusement mais c'est déjà bien comme ça on va le faire évoluer on aura un bon joueur pour la saison fekir les gars il fait un petit parcours de dribs à fekir on va aller ici on va faire monter un peu ferry et tolissot ferry en conservation de balle et tolissot on va le faire un peu de défense pour tolissot tiens je sais pas si il propose défense tiens là non j'ai mis la brésilienne bon c'est pas grave il va faire un peu de brésilienne ça va lui faire du bien hein ronadine est tout ça et pour finir allez rafael qu'est ce qu'on va lui faire la brésilienne lui est déjà top en brésilien émination vis-à-vis c'est pas mal ça d'ailleurs rafael a marqué son but trompe le zénith il me semble ouais ben a mis son but trompe le zénith ah non c'est la casette trompe le zénith il a marqué la semaine dernière je crois je sais plus trompe qui mais il a mis son petit but enfin bref on va commencer ah non c'est pas ça que je voulais faire excusez moi les gars on va se retrouver tout de suite avec tout on va pas faire tous les entraînements sinon encore pour demain j'ai dit qu'on ferait ça dans un épisode plus tard les gars donc voilà on se retrouve tout de suite voilà les gars on se retrouve j'ai fait f tout simplement parce que l'exercice était vraiment trop dur donc dibala on a un peu échoué sur ce coup un petit bug de ma part sinon fait tir à c'est pour ferry c'est pour tolisseau et c'est pour rafael c'est moyen mais fait tir et au top donc voilà les gars on se reconcentre donc maintenant on va passer à la suite on continue on va voir si ça des nouveaux joueurs qui viennent on a reçu donc dibala transfert à c'était bonjour zeki nous avons reçu l'oeuf que vous avez formé pour notre joueur d'hybris de 6e b nous acceptons votre condition pour 8 millions c'est vraiment pas mal si c'est bien c'est le top il demande de 50 millions on va lui accorder il propose quatre mois de même et titulaire important on va lui proposer important on va lui dire il ya quand même deux autres joueurs avec lui même s'il va souvent jouer demande de prêt à 7t pour azetio romanioli durée du prêt un an salaire 400 millions euros accepté option d'achat non établi on va faire comme ça on aura notre petit défenseur comme ça les gars ça c'est cool et bayer 04 discute aussi je tenais simplement vous indiquer qu'un club de nain on l'a acheté on l'a là ça et nous ont dit ok les gars donc si b va sûrement réussir enfin enfin va enfin être avec nous les gars donc ça ça pourrait vraiment être super cool on va passer au mercredi 8 juillet pour voir ça tout de suite les gars on vient d'aller à leur transfert accepter bonjour zeki nous avons vu l'offre que vous avez formé pour notre joueur de ski et nous acceptons votre condition à voilà notre gardien pour 5 millions brazos qui il nous propose 25000 le mec est gourmand mais on les a on peut se permettre quatre ans prime invisibilité non titulaire indiscutable il était dans son club titulaire titulaire discutable dans son club ouais mais là c'est pas qu'un joueur en rotation d'effectifs titulaire occasionnel titulaire important de titulaire important allez il faut en jouer on va être remplaçant à chaque fois de l'élu de l'opéz donc du coup voilà décision du prêt avec l'option d'achat bonjour vraiment en faisant nous avons décidé d'autoriser daniel rugani à rejoindre votre club sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 16 millions ah ça c'est super cool ça si on peut l'acheter la saison prochaine et l'autre il repartira mais on aura enfin ce produit défenseur de la juventus on a vraiment dépouillé le championnat la série a les gars mais c'est ce qu'on aime et un petit mail de jacabi coach je peux vous demander quelque chose coach j'espère que vous pourriez tourner l'effectif et que vous m'accorderez une chance de jouer mec t'es qui tu es qui c'est moi le commandant les vies j'ai pas te faire jouer trompe pas le biol à biol ils sont combien je suis premier de mon groupe ils ont perdu leur premier match et stock a gagné leur premier match vous pouvez voir un passe décisif lopez ouais bon les gars on va simuler ce deuxième match des petits changements bon à l'on va mettre d'ardeur tiens ferry on va mettre gros n'est a bien joué on va mettre faux fanat ouais on va mettre faux fanat il est droit de chier tout l'issue on va laisser va le bon appareil bédimo pareil j'allais pareil on va mettre rafael à la place faux fanat capitaine ouais c'est pas mal on va laisser bisse vache un peu ici qu'ils veulent on va lui accorder une petite chance aussi de se montrer cornet et on va faire ça comme ça les autres pour l'instant ils vont pas rentrer dans notre on les a reçus pour le troisième match on les fera jouer ouais pour le troisième match on les fera jouer et ce sera le dernier match après je vous ai dit de notre mode carrière les gars donc voilà on va simuler ce match en espérant le gagner quand même on a gagné notre premier match ils ont perdu deux ans leurs premiers matchs contre stoxxity pardon les gars allez 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 yonga a déjà blessé les premiers matchs 7e minute tous les ceux qui marquent le couteau suisse ça c'est cool mais yonga j'espère que c'est pas trop grave mais on a récupéré deux autres défenseurs de 20 ans donc ça devrait au moins passer crème s'il est blessé espérons que ça soit quand même pas trop long voilà 56e minute déjà pas mal de changements bisse vache qui rentre à la place de yonga donc il a joué blessé malheureusement bouvou qui rentre à la place de la casette valbuena qui marque à la 83e les gars on gagne encore 2-0 tranquillement ce match donc qu'est ce que vous voulez dire pour l'instant ça passe crème 0 but encaissé 4 buts mis c'est le top un but de valbuena cette fois ci et de toliso les gars on va aller au bureau pour voir ce qu'il y en est rapport final sur gibri cdb façon on va l'apprendre chez nous mais à jour en italie poste de sélectionneur pour l'instant ça nous intéresse pas pour cette saison on les verra pour la saison prochaine joueur blessé 7 jours ça va c'est pas trop grave et l'ongation au mollet on va d'ailleurs qu'on prenne l'entraînement pas de souci pour ça d'or de sa vie va arriver coupe européenne discussion on est premier pour l'instant avec 6 points les gars donc on pourra faire tourner pour le dernier match on va prendre quand même aucun risque mais on pourra faire tourner les gars allez on va avancer un peu pour voir ce qui en est pour la suite proposé de contrat accepté et que j'ai pas proposé de contrat n'est ni rien donc voilà cdb accepte de venir à l'ol les gars on accepte et voilà budget de salaire est restant moins 50 milles il va falloir aller ajuster tout ça les gars après non on va aller ajuster quand même tout ça puisque on va avoir des problèmes après ce serait bête finance on va rééquilibrer un peu voilà ça devrait être bon alors cdb accepté voilà confirmation cdb est avec nous maintenant les gars un nouvel recrut est arrivé cdb voilà latéral gauche parfait pour notre équipe super content proposition de contrat accepté également j'ai étudié votre question d'annanien cdb donc c'est bon à 9 le ténagement de qui a reçu 9 de 3,6000 prenons dans notre formation à 9 vous souhaitez peut-être voir les j'avais proposé combien déjà j'avais proposé indemnité de transfert j'ai proposé 5 millions donc je pense que ça va passer tranquille j'étais en ce moment de dire que cdb font que saint etienne salam voilà les ennemis saint etienne voulait nous doubler on les a fumé cdb est avec nous les gars donc c'est très bonne recrute on a pas mal de petits joueurs qui sont arrivés ça c'est super cool les gars on va continuer sans notre lancé la proposition contrat accepté pour la zekowski pour draskowski pardon excusez moi si on a 7 on est à moins donc il faut encore changer réévaluer réajuster pardon les finances les gars à la 4 5 c'est bon équipe accueille la proposition je vais proposer 25 millions sera un peu en moins on dit oui on signe pas très grave et voilà une somme parvenue faire pour l'instant on a reçu aucune offre de joueurs par contre ça ça m'embête un peu je vais juste aller au bureau les gars pour au moins voir il ya eu des offres les joueurs achetez achetez prêt 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 un an aucun aucun qu'un 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 statut 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 vendre apprécié un an apprécié après après avant d'abord on n'a rien reçu on n'a rien reçu on n'a rien reçu les gars on va attendre j'espère qu'il y aura des offres qui vont venir donc voilà encore un joueur parmi nous les gars c'est plutôt pas mal je trouve donc voilà alors un message chez le recruteur pour la france qui l'a trouvé on va faire tourner un peu l'effectif pour ce dernier match donc yanga un bois est blessé on va faire jouer notre petit jeune qui vient d'arriver regagné on va voir ce que ça donne avec une titille rafael on va relaisser j'allais venir pédimo on va faire jouer cdb il ya lopez on va essayer draskowski on va le faire jouer un peu d'ardeur on va faire aussi rogan à l'envers venir on va faire jouer ferie tout lisseau on va laisser on va faire jouer grogné ici les gars et pour vous vous voilà voilà beau vous il est droitier et diba là il est gauché il semble très grosse attaque corneges a fait tir sur le bon malbranc valbuena bisavac on va sortir on va faire laisser la casette on sait jamais la ramang lioli aussi peut être intéressant et voilà les gars on va voir ce que cette équipe donne on a fait pas mal de changements pour ce dernier match on est premier les gars on a trois points d'avance on vous trompe stock qui a une victoire et une défaite autant dire qu'il faut qu'on gagne les joueurs un joueur blessé de l'autre côté tous les ceux qui marquent encore une fois deuxième but du couteau suisse il est au top franchement faut le dire déjà début de la compétition un carton rouge politique ça s'entame plutôt bien pour nous deuxième période la casette qui rentre à la place de vous chérie qui marque au milieu qui marque la casette qui marque encore et qui acquérera votre à la place de didi bala qui doit s'intégrer plus doucement 3 1 ils réduisent la marque un peu mais on gagne les gars voilà 3 1 tranquillement on est premier de leur groupe trois vit trois matchs trois victoires contre des équipes anglaises ça s'annonce plutôt bien pour la ligue des champions les gars un bon petit recrutement faut le dire on va voir ce qu'il en est donc on a reçu un message dotation compétition félicitations suite à vos performances de fonds petit budget de 2 millions voilà en plus c'est ce qu'il voulait notre président au las voulait qu'on aille minimum en demi finale c'est ce qu'on a fait les gars donc voilà déjà quelque chose de réussi pour nous c'est plutôt cool on va maintenant aller voir le rapport d'équipe pour voir les nouveaux joueurs arrivés je voulais représente vous les regardez bien donc on a drakowski qui arrivait récemment pour 5 millions donc ça c'est plutôt cool on a ensuite on a on a on a on a on a on a cibri cidibé qui est venu maintenant on dit et qui vient de du losk pour 8 millions voilà une bonne offre voilà cidibé qui va pouvoir jouer avec nous enfin il a une bonne note pour commencer on a eu ensuite j'en ai oublié les gars on a eu deux défenseurs qu'ils ont été prêtés on a allé tio ramaglioli qui vient il me semble 2000 ans qui est traité mais sans options d'achat pendant un an chez nous il a 20 ans il est chaud la patate et on a on a on a les gars daniel rugani qui est prêté un an qui vient de la juventus on l'a eu pour on a eu un prêt mais on a proposé une offre pour l'année prochaine on pourra l'acheter si on veut à 16 millions si on a les sous et s'il vaut vraiment le coup il a fait un match il a été plutôt solide je trouve donc c'est plutôt pas mal et on a eu pour finir les gars un attaquant en prêt pendant un an mais qu'on pourra pas voir avec option d'achat on l'a eu c'est dibala les gars et oui le petit dibala qui a fait un match déjà il a eu une note de 7 donc il a été vraiment performant les gars donc voilà on va aller voir le rang équipe je vous montrerai à chaque fois pour voir les meilleurs perfs donc premier alessandro nakazette au top du top il a fait un il a fait un très bon match et pour y voir plusieurs buts dernier match il a mis une passe décisif et un but les gars on a madgonanon derrière anthony lopez qui complète le bonhomme et dans de nouvelles recrues on a qui on a dibala 15e on a 16e rugani on a sidibé 20e c'est pas mal c'est pas mal les gars donc voilà ça sera le rang équipe que je vous présenterai toujours à la fin c'est important de voir l'évolution des joueurs donc voilà les gars c'était los de kinés xl au plaisir comme toujours nous sommes en demi finale de cette compétition les gars et on se retrouvera la prochaine fois dans cet épisode 3 pour voir où on en est dans cette compétition si on peut recruter d'autres joueurs donc encore une fois n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des conseils de joueurs que je pourrais encore recruter en attendant que d'autres joueurs se vendent parce que j'ai plus beaucoup d'argent sauf si cette compétition me permet de remporter 10 millions les gars on verra si je la joue dites moi si vous voulez voir la demi et la finale si je me qualifie n'hésitez pas à me donner des conseils et voilà les gars c'était los de kinés xl au plaisir comme toujours l'olympique lyonnais est dans la place et on prend plaisir peace side les gars et une dernière chose un petit ps pour vous dire que je serai présent samedi 31 octobre à la paris game week voilà toute la journée donc s'il ya des abonnés qui veulent me rencontrer n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me rajouter sur twitter ou sur facebook ça sera avec plaisir que je vous rencontrerai je serai là toute la journée avec mon cousin et d'autres personnes donc voilà on pourra jouer ensemble si vous voulez ou faire plein d'autres choses on verra allez les gars c'était los de kinés xl peace side les gars